Salut les sorciers et les sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale dilemme de confinement en rapport avec Harry Potter dont je vous ai posé en instastory, je vous ai demandé de me poser tout simplement tous vos dilemmes et vous avez répondu, vous avez été énormément à me donner des dilemmes donc j'ai dû faire une sélection, je m'en excuse par avance si votre dilemme n'a pas été sélectionné mais voilà je voulais vous remercier d'avoir participé, je suis trop contente, merci à vous. On passe tout de suite au premier dilemme qui est avoir une goule dans son appartement ou un scroute à pétard. C'est direct, on commence, c'est grave l'enfer en fait, entre les deux. Mais en soi je crois que je préfère quand même la goule parce que déjà c'est un aspect un peu plus humain et les scroute à pétard ils ont l'air vraiment incontrôlables, enfin en tout cas c'est ce qu'ils ont l'air dans les livres alors que la goule ça devrait aller, donc je pense que je choisirais la goule. Deuxième dilemme, être privée de tous les livres magiques dont tout ce qu'on trouve à Poudlard ou être privée de bonbons. La serre d'aigle qui sommeille en moi préfère être privée de bonbons plutôt que de livres. Tu préfères relire les livres ou re-regarder les films ? Alors clairement je préfère relire les livres, c'est mon côté serre d'aigle encore, je suis pas très fine en fait en général. Le prochain dilemme c'est que Lockhart prenne de tes nouvelles de loin ou que Ombrage vienne te voir directement. Bah c'est simple en fait j'aurais choisi Lockhart puisqu'il vient de loin, je pense que le dilemme aurait été plus compliqué si ça avait été, bah non en fait, que Ombrage prenne de mes nouvelles de loin ou que Lockhart vienne directement quoi qu'il arrive, je choisirais Lockhart en fait. C'est le moins pire des deux même si je déteste Lockhart. Franchement vous avez été très nalentif dans vos dilemmes, celui-ci en fait partie des meilleurs. Donc faire les punitions d'Ombrage pendant tout le confinement ou être confinée avec Peter, franchement c'est horrible. Les deux c'est horrible mais je choisirais d'être confinée avec Peter parce que je pourrais pas faire les punitions d'Ombrage. Enfin je me sacrifierais, non je me scarifierais, voilà. La main c'est horrible, je souffre vraiment alors que Peter en soi, tu lui demandes de faire la vaisselle, il va te répondre Oui je vais faire la vaisselle, oui. Voilà il n'y a pas de problème, c'est un peu une... Si on lui met un petit coup de pression à Peter ça devrait aller, voilà. Il dégoûte c'est vrai mais on regarde pas, il fait sa vie de son côté et moi je fais la vie de la mienne et puis voilà quoi. On peut cohabiter alors que faire les punitions d'Ombrage c'est une torture. Alors celle-là, rester confinée encore un mois avec Voldemort ou être déconfinée et que Ombrage me suive pendant un an. Moi je pense que ça aurait été mieux de faire l'inverse, d'être confinée avec Ombrage pendant un mois ou que Voldemort me suive pendant un an. Enfin quoi qu'il arrive en fait c'est horrible comme dilemme. Je préfère clairement que ce soit Ombrage qui me suive pendant un an que de rester avec Voldemort pendant un mois, c'est pas possible. Enfin je sais pas, je sais que beaucoup de personnes pensent que Ombrage est pire que Voldemort mais on survit pas en fait un mois avec Voldemort. Le mec il nous tue, il nous tue forcément au bout de trois jours il en aura déjà marre de nous. Donc non je préfère carrément que Ombrage me suive pendant un an. C'est un an de souffrance mais je préfère ça et après je serai tranquille et je pourrai faire ma vie alors que Voldemort clairement je mourrai. C'est clairement ça. Donc le choix est vite fait les amis. Tu préfères être confinée avec la famille des Malfoy ou avec les Dursley ? Sans hésiter je vais répondre les Dursley parce que moi je suis pas trop serpentin même si c'est ma deuxième maison. Les Malfoy c'est pas trop mon délire. Moi je préfère les Dursley puisqu'en plus c'est des moldus donc ça devrait aller. On leur met un petit coup de pression en mode je peux faire un peu de magie quand même en cas d'extrême urgence. Donc méfiez-vous les moldus, calmez-vous. Et puis en soit c'est quand même assez supportable Harry arrive à le faire tous les étés donc je pense que ça devrait être bon. Il me fait rire celui-là. Regardez des films bien cocooning avec Ruzard ou prendre un bain moussant avec Peter. Je préfère passer un moment cocooning avec Ruzard. Je le vois bien en plus avec son chat en mode... Voilà et c'est tout. Alors que Peter mais jamais de la vie je prends un bain avec ce... Waouh il répugne. Vous imaginez à quel point il est dégueulasse comme personnage. Genre même physiquement et prendre un bain mais jamais de la vie. Confiner au terrier avec pas grand chose pour manger, vivre ou être confiné avec les malfoilles et avoir tout ce qu'on veut mais sans extérieur. Clairement je préfère le terrier sans hésiter parce que l'ambiance est vraiment joviale, conviviale et je pense que c'est plus important que d'avoir de la bouffe et tout. Enfin moi je mange pas super bien pendant le confinement parce que je peux pas me permettre de bien manger. Enfin je mange tout le temps des pâtes donc en soi je pense que ça changerait pas grand chose à ce que je mange actuellement donc je peux aller vivre au terrier sans soucis. Pour t'occuper pendant le confinement tu préfères signer des autographes avec Lockhart ou écrire des poèmes avec Lavande ? C'est deux personnages qui m'insupportent mais je pense que je préférerais largement signer les autographes que d'écrire des poèmes parce que déjà j'ai pas l'âme philosophique et j'ai pas l'esprit pour pouvoir faire des poèmes. Clairement j'aurai pas d'idée donc je préfère signer les autographes comme ça, ça va vite et puis hop basta et voilà. Si je n'avais qu'une seule possibilité de gagner des galions pendant le confinement, est-ce que je choisirais de faire une pédicure et manucure à Peter ou je masserais et ferais à manger à la tante Marge ? Je pense que déjà si je dois faire à manger à la tante Marge, elle va mourir parce que clairement je sais pas faire à manger donc ça c'est assez risque et péril. Si elle veut que je lui fasse à manger y'a pas de problème mais après qu'elle vienne pas se plaindre parce que clairement voilà. Mais je préférerais carrément faire tout ça à la tante Marge plutôt que de toucher Peter parce qu'il est répugnant. Être confinée avec Mimi Géniard dans ses toilettes ou dans la salle de potions avec le baron sanglant ? Je préférerais être avec le baron sanglant qu'avec Mimi Géniard parce qu'elle m'insupporterait à toujours se plaindre, à toujours pleurer. Mais le baron sanglant il est mieux je trouve, il fait peur et tout, je trouve ça trop cool, je trouve ça trop kiffant, ça rapporterait un petit peu de piment à mon confinement plutôt que Mimi Géniard. Nous on s'ennuierait c'est sûr à l'entendre, ça m'insupporterait mais vraiment genre je pense que je pèterais un câble avec elle alors que le baron sanglant bah ça va. Dès la fin du confinement tu préfères fêter ça au 3 balais ou au chaudron baveur ? Je pense que j'irais au 3 balais parce que c'est là-bas qu'on trouve de la bière au beurre et qu'on est entre amis alors que le chaudron baveur bah c'est plus... En même temps il y a le chemin de traverse au chaudron baveur donc c'est cool. Non mais le 3 balais je reste quand même sur les 3 balais parce que c'est l'endroit où on voit le plus en fait dans les films et dans les livres où le trio va là-bas pour pouvoir boire un coup et puis de se détendre donc je choisirais les 3 balais. Alors je pense que je vivrais toute seule toute ma vie dans la salle sur demande parce que c'est bien en fait si on a besoin de quelque chose paf on l'a direct. On a même pas besoin de travailler en fait pour s'acheter ce qu'on veut puisque ça arrive direct c'est trop bien alors oui on est seul mais c'est pas grave franchement on peut vivre seul y'a pas de problème si on est épanoui tout seul. Être privée des livres Harry Potter mais avoir tous les autres livres que tu veux ou plutôt l'inverse alors si j'ai déjà lu les Harry Potter je préférerais avoir tous les livres possibles que je puisse avoir et tant pis si les Harry Potter je les ai pas si je les ai déjà lus y'a pas de problème alors que si je les ai jamais lus et imaginons que je connaisse pas du tout l'univers je pense que je choisirais que les Harry Potter et voilà parce que clairement dans les autres livres il y a tellement d'autres choses qu'on peut apprendre y'a pas que ça enfin c'est tellement large que je préférerais avoir plein d'autres livres pour agrandir mes connaissances. Petit dilemme de ma préfète de chez Serpentard donc Po qui me demande que si c'est la dèche j'ai que des bonbons Weasley et des Bertic Rochus qu'est-ce que je choisirais ? Je pense que je choisirais les Bertic Rochus parce que les Bertic Rochus y'a quelques goûts bons et ça va quoi enfin j'en ai déjà goûté je sais déjà à quoi ça ressemble donc je pense que je choisirais plus ça que les bonbons Weasley. Et là j'ai gardé pour la fin les tu préfères être confiné avec un personnage ou avec l'autre comme ça ça va aller vite je vais répondre rapidement je vais pas trop m'attarder parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Tu préfères être confiné avec Ginny ou Luna comme je vous ai dit j'aime pas trop Luna donc carrément Ginny, Ginny j'ai un gros crush dessus donc voilà. Tu préfères être confiné avec Neville ou Hagrid, Neville sans hésiter. Tu préfères être confiné avec Ruzard ou avec Lockhart, je pense que je choisirais lui Ruzard parce que Lockhart il va me saouler mes de ouf. Passer le confinement avec Cédric ou Simus, Simus sans hésiter une seconde. Être confiné avec Peter ou Rita, je pense que ce serait Peter parce que Rita raconterait tout de ma vie donc non merci. Être confiné avec J.K. Rowling ou le Golden Trio, cette question est trop compliquée je pense que si on parle du Golden Trio en tant que personnage fictif, pas en tant qu'acteur, en tant que personnage je pense que je choisirais le Golden Trio. Après si on parle du Golden Trio en tant que acteur, je préférerais être confiné avec J.K. Rowling parce qu'il y a plein de choses à savoir et on parlerait et on échangerait. Donc c'est une question tellement compliquée, je sais pas trop où y répondre mais voilà. Je pense que je choisirais comme ça si jamais. J'avoue que je choisis là comme ça rapidement mais je suis sûre qu'en y réfléchissant après le montage de ma vidéo, je vais faire Voilà, c'était pas forcément le choix que tu aurais fait en fait Laura si tu y réfléchis bien. Être confiné avec Albus des Harry Potter ou Albus des Animaux Fantastiques, donc le vieux ou le jeune, je préfère carrément Albus des Harry Potter parce qu'il a toute la sagesse, il a eu toute sa vie, il a eu plein d'expériences Et en fait il pourra nous conseiller, il pourra nous apporter des connaissances qu'on peut avoir alors que celui des Animaux Fantastiques, ok il est beau gosse, franchement on va pas se mentir, il est vraiment beau gosse Mais déjà on est même pas, on est out nous les filles, genre c'est catégoriquement non et voilà comme je vous ai dit je préfère l'aspect genre la sagesse, nous apprendre des choses etc Donc je préfère l'Albus Dumbledore des Harry Potter pour passer le confinement carrément, des Harry Potter avec un Z, bravo Passer le confinement seul avec Lupin ou avec Ruzard, alors sachant que Lupin est un loup-garou donc il va forcément se transformer au bout d'un moment A choisir du coup je choisirais Ruzard, franchement il y aurait pas eu l'aspect de il se transforme en loup-garou, j'aurais carrément choisi Lupin, voilà le dilemme n'était pas là Mais là il se transforme en loup-garou donc potentiellement il va vous tuer, donc c'est mort, je reste pas avec quelqu'un qui peut me tuer comme ça et je subis Ruzard sans soucis Et voilà c'était le dernier dilemme proposé, j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas, un petit pouce en l'air, vous pouvez répondre au dilemme dans les commentaires Ça me ferait plaisir de savoir vos choix et puis voilà du coup moi je vais vous laisser ici et je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501